bonjour kevin donc déjà pour répondre à ta question alors déjà la question c'était quoi la question c'était comment apprendre à coder qu'est ce qu'il faut apprendre qu'est ce qu'il faut comme âge pour commencer et ainsi de suite alors l'âge concrètement une fois que tu sais lire écrire que tu es pas trop bête que tu sais un petit peu te débrouiller par toi même faire des essais par toi même tu peux commencer littéralement pourquoi ça parce que qu'est ce qu'il faut concrètement pour savoir faire il faut savoir faire de la logique et en logique il n'y a pas beaucoup d'éléments il ya le et il y a le ou un petit espace quand même il y a ce qu'on appelle le nom et et l'inversion nord nord puisque si tu fais nom et et à la suite ça fait un nom et nom ou nom or tu as un cas particulier qui luxe or c'est le ou exclusif c'est l'un ou l'autre mais pas les deux alors que le ou ça va être l'un ou l'autre ou les deux en même temps le ou exclusif c'est ou l'un ou l'autre mais pas les deux en même temps alors je dis deux mais ça peut être une condition à trois quatre cinq six entrées peu importe ensuite il y a quoi il y a les boucles les boucles ces marches comme ça c'est pour tout élément d'une liste réaliser une action typiquement c'est ce qu'on appelle le fort élément liste faire quelque chose fin ça peut être aussi tant qu'une condition est infini faire boucler enfin il peut y avoir des éléments de face de façon beaucoup plus contrôlé typiquement ces six conditions alors réaliser une action sinon réaliser une autre action fin de la condition ça peut être aussi un cas typiquement c'est qu'à un réalisation une dans le cas numéro 2 faire action numéro 2 fin ainsi de suite ainsi de suite avec le nombre de conditions que tu veux une case déjà si tu comprends ça tu comprends 90% de tous les langages informatiques qui existent ceux qui n'utilisent pas ces syntaxe là qui ne possède pas ces syntaxe là concrètement c'est parce qu'ils ont des trucs spécifiques à eux mêmes mais qui sont documentés par le langage choisi donc de toute façon tu auras accès à la documentation et tu ne seras pas embêté maintenant on va passer à un exemple un exemple relativement facile à comprendre j'ai choisi ici l'exemple qui est tout simple day of week donc on saisit on doit l'utilisateur de saisir un jour un mois une année et ça nous sort la date correspondante quel jour c'était donc maintenant on va aller voir à quoi ça ressemble alors déjà on va commencer par le sh comme tout à l'heure j'ai montré on a si une condition est vrai ici c'est on trouve un interpréteur alors enfin on trouve pas un interpréteur peu précisément alors on les fiches qu'on n'a pas trouvé d'interpréteur et on quitte sinon on exécute l'interpréteur avec son fichier de source et la fin du programme on quitte ça typiquement c'est ce que j'ai montré tout à l'heure le si condition alors réaction sinon autre réaction fin c'est littéralement ça alors maintenant on va passer à l'autre alors là tu verras que ce langage là il a une syntaxe un peu bizarre c'est pas forcément rébarbatif c'est une façon de faire pour un langage particulier je vais montrer après des exemples avec plein de langages différents tu verras un petit peu les différences et comment ça se passe l'autre notion qui va être importante pour apprendre à coder quels que soient les langages choisis ce sera les notions de constantes et de variables constante c'est une valeur qu'on donne au démarrage du programme sur une on lui donne un nom par exemple ici 27 donc ça correspond en réalité à la touche escape dans mon reuse case mon cas d'usage je l'ai donc appelé esc parce que plus tard quand j'appelle esc je n'ai pas retapé 27 à chaque fois la variable c'est un petit peu la même chose sauf que comme son nom l'indique c'est une variable c'est à dire que la valeur je pourrais la rééditer au fil du temps donc là il y en a trois variables jour mois année évidemment pour tout ce qui est variable tout ce qui est constante on essaye de donner des noms qui sont lisibles logique par rapport aux programmes qu'on est en train de faire si je descends un petit peu la within par exemple le within qui correspond à l'intérieur du langage il me plaît pas tout à fait donc moi ce que je fais c'est que je lui rajoute 1 pour compter de 1 à la limite et non pas de 0 à la limite excluse ça c'est simplement lié au langage donc je fais ma petite modification ici je définis le range des années utilisables et je vérifie grâce à mon within si je suis bien dedans ou pas c'est la même idée pour tester le mois pour tester les autres jours concrètement ce que fait le programme c'est il vérifie si on est sur des mois à 30 jours ou à 31 jours si on est une année bisextile ou non si donc le mois de février est à 28 ou 29 jours je descends un petit peu ici on retrouve classiquement des ifs and else et là c'est là où tu vas te peut-être interroger et tu fais ah bah tiens c'est bizarre on commence un si condition à l'intérieur de lui même ont fait un autre si condition et ben c'est en fait parce que toutes les structures que j'ai montré au début donc les boucles les conditions if en fait on peut les imbriquer et c'est là toute la puissance du truc et c'est parce qu'on les imbriques qu'on peut réaliser des logiciels absolument énorme ou gros des scripts énorme gros qui font des tas et détails des tas de fonctions identités différentes l'exemple est très très court donc colorize je vais pas l'expliquer ici parce que c'est très 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 spécifique au langage utilisé par contre ici curseur il ya une autre fonctionnalité qui est utilisé là qu'est ce qui se passe la curseur est utilisé un petit peu plus bas je vais même te montrer comment là je fais un false curseur ah bah tiens ça clear le screen et mais surtout ça disable le curseur pourquoi parce que false dans ce langage là il vaut moins 1 alors si on regarde ce qui se passe première chose que fait cette fonction alors regarde si leur la dernière valeur entrée est égal à zéro à ce moment là elle affiche le curseur sinon elle efface le curseur autrement dit quand je fais false curseur on désactive le curseur si je vais avoir la réactivation du curseur donc encore une fois c'est une condition une condition si condition alors réaction sinon autre réaction fin mais là pour le coup utiliser simplement un élément de code je l'appelle en tant que fonction c'est à dire qu'il utilise une donnée externe qui vient soit d'une variable soit d'une pile de stack comme c'est le cas ici dans ce langage précis soit tout simplement une autre condition une autre boucle une autre interprétation peu importe une pout donc fait une saisie il vérifie que c'est un nombre le weekday bon j'explique pas l'équation là qui est définie sur les trois lignes mais ça concrètement c'est l'algorithme qui permet de réaliser le calcul du jour de la semaine par rapport à une date dans la limite du range que j'ai montré plus haut et que je vais remontrer peut-être à savoir des années 1752 jusqu'à 2050 en fait toute cette opération mathématique d'un point de vue de la syntaxe elle ressemble à ça dans ce langage précis tu n'as pas retenir autre chose pour l'instant ce n'est qu'un exemple la liste ce que j'appelais la liste de cas au tout début de la vidéo ça peut ressembler à ça dans ce langage précis donc si le résultat de toutes les opérations précédentes là de tout ce calcul ah oui j'ai oublié le modulo 7 faut pas oublier le modulo 7 de tout ce petit calcul pour avoir le denumber je vais obtenir un résultat qui va aller de 0 à 6 donc là tester tous les résultats à la chaîne avec un si résultat égal 6 alors affiché friday vendredi si résultat égal 5 affiché truce day etc 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 le case littéralement fait ça donc le case il prend les chiffres de résultats il n'existe que cet résultat possible numéroté de 0 à 6 qui correspond donc à chacune des journées de semaine dimanche enfin samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi les valeurs ne correspondent pas à aucun usage normalisé où le zéro représente d'habitude le dimanche mais ça c'est simplement lié à l'algorithme du calcul de la date avec cette méthode précise la méthode de calcul qui est ici l'opération qui est ici exitprog est une simple fonction qui va quitter et elle qu'est ce qu'elle fait elle rajoute un caractère de changement de ligne ça c'est spécifique évidemment à ce langage comme tout à l'heure je donne vrai pour le curseur c'est à dire que je rétablis le curseur et je donne 0 à la fonction bail le 0 ramène au système le statut j'ai fini de m'exécuter mais surtout j'ai fini de m'exécuter correctement ce n'est pas une obligation de le faire on peut faire un simple bail et la valeur sera celle par défaut alors souvent c'est exit plutôt que bail mais dans ce langage là précisément c'est bail peu importe ce n'est encore une fois qu'un exemple maintenant comment marche le coeur du programme c'est simple il pose la question en changeant la couleur du texte il prend la saisie utilisateur il vérifie que c'est possible autrement dit que c'est bien un nombre si oui il charge le nombre dans la variable des sinon il affiche attention c'est pas possible tu as fait une bêtise et il quitte proprement il fait la même chose pour le mois et pour l'année après quoi il va chercher le weekday c'est à dire qu'il exécute cette fonction là et c'est la fin du programme c'est tout ce qu'il fait il ne fait que ça dans cet ordre donc comme tu le vois je n'ai utilisé rien d'autre que ce que j'avais présenté tout à l'heure des conditions toutes simples six conditions à leur réaction sinon autre réaction fin le case liste de cas pour chaque cas réaliser une action particulière fin de la liste de cas je n'ai pas utilisé ici de boucle de type pour tout élément de liste réalisé opération je n'ai pas utilisé non plus de boucle tant qu'une condition est vrai exécuté quelque chose fin je n'ai pas utilisé les end les or les inversions on verra ça dans les exemples après alors parlons des exemples je te conseille d'aller lire ce site 98 bottles of beer il s'appelle comme ça le site de toute façon donc c'est facile à trouver et en gros il fait c'est des milliers d'exemples avec le même langage enfin avec tous les langages plutôt précisément du même programme donc qu'est-ce qu'on reconnaît là dedans là on va reconnaître typiquement pour tout élément d'une liste réaliser une liste d'action fin de la boucle ok maintenant tu peux aller fouiller là dans le bruce language et aller choisir n'importe quel exemple il y en a de plein 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 alors ça c'est un assembleur sur pdp8 c'est un ordinateur hyper ancien je peux peut-être te le montrer d'ailleurs une photo tu verras que c'est rigolo comme truc wikipedia voilà parfait donc le pdp8 ça ressemblait à ça et concrètement il n'y avait pas de clavier pas d'écran rien du tout tu programmais sur les touches de gauche ici les adresses sur les touches de droite la donnée et sur les touches qui sont encore plus à droite c'était les actions typiquement store exécute et ainsi de suite autrement dit tu mettais l'adresse en binaire la valeur binaire de l'opcode que tu voulais faire tu l'as enregistré tu passais à la suite tu refaisais quelques mouvements tu recommençais et ainsi de suite dans la version suivante de cet ordinateur là tu avais la possibilité de rajouter un clavier et un terminal et là pour le coup on pouvait écrire un assembleur écrire un assembleur ça ressemblait donc à ça alors là on reconnaît pas de if de zen de choses comme ça pourquoi parce que les assembleurs typiquement on va définir des points de repères et puis on va dire on va définir une condition on va faire un jump à une condition donc la PR0B2A je sais pas où il est on va aller chercher il est ici à la fin de celui-ci il faisait autre chose etc 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 on va prendre un langage extrêmement connu pour ne pas dire le plus connu le plus standardisé ou pratiquement le plus standardisé le C là qu'est-ce qu'on voit on voit que c'est un programme structurant avec des indentations pour que ce soit facile à lire pour les humains et on voit que ça fait plein de choses on retrouve une boucle FOR alors sauf quand on sait ça s'appelle FOREACH mais ça reste une boucle FOR on va aller chercher du C plus à l'ancienne hop on retrouve le FOR d'une autre manière on retrouve le CASE d'une autre manière en fait la syntaxe change et les structures les objets utilisés les conditions ce qu'on appellera l'algorithme si tu préfères ça ça reste standard un langage très moderne comme le REST j'ose espérer qu'il y a ici un exemple là il n'y a pas encore et bien c'est pas grave on le RUBI qui est quasiment la même chose de toute façon c'est marrant qu'il n'y a pas reste encore bon là il y a des notions de classe des choses comme ça ça je te montrerai une autre fois parce que c'est un peu plus compliqué mais on trouve la même chose un Eiffel on va aller chercher je ne sais pas des langages pseudographiques certainement ça doit exister ça comment il s'appelait ce langage non mais il y a du go tiens on peut regarder le go c'est encore un langage qu'est-ce qu'on retrouve un Eiffel bon après il y en a des milliers donc je ne vais pas tous les faire mais c'est vraiment pour montrer l'idée quoi même les modes macro de Warcraft permettent de le faire c'est fou l'upview tiens par exemple je parlais des systèmes graphiques tout à l'heure ça s'en est un qui est pas mal où on dessine la logique voilà et puis on définit des fonctions des choses comme ça et bien là encore une fois ça fonctionne et pourtant tout ce que j'ai montré depuis que je suis sur ce site c'est toujours le même programme il est juste défini de façon différente avec des langages différents et donc des syntaxes différentes pourtant les objets à l'intérieur c'est toujours les mêmes c'est toujours du case c'est toujours du if c'est toujours du fort ce qui pourrait t'amuser c'est de regarder sur Rosetta Stone tu prends n'importe quoi binary digits pourquoi pas à chaque fois on te propose une action à réaliser qui est décrite comme ceci et à quoi ça ressemble dans différents langages donc en Hates ça va ressembler à ça en 1.1.1.1.1.1.1.1.2 c'est pourtant un assembleur donc ça ressemble à celui de l'IBM qu'on vient de voir au dessus mais c'est pas tout à fait les mêmes opcodes mais la structure est la même si on descend sur du Delphi par exemple là on voit que c'est repeat until la boucle s'appelle repeat until elle s'appelle pas do quelque chose end et pourtant c'est quand même une boucle en dialecte on utilise du for du if else que tu connais déjà que tu as déjà reconnu ensuite sur le choix des langages alors là ça devient un petit peu plus coton parce qu'il n'y a pas de vrai bon langage meilleur qu'un autre tous les langages oui c'est ça on va dire que tous les langages pour des general purpose ou à tourmenter dans le cas général sont bons à tout faire sauf exception sauf langages qui sont plus optimisés pour certaines fonctionnalités pour certains algorithmes pour certains modes de travail pour certaines choses pour certains modes d'affichage également mais dans l'idée générale peu importe langage tu es censé ignorer de langage tu es censé ne faire que réinterpréter l'idée que tu as en tête dans un langage alors comment tu vas pouvoir faire ça parler très rapidement d'algorithmes tout à donc là tu as une définition je te laisserai lire toute la suite tu as une définition qui est simple qui est clair qui est propre mais c'est pas la seule chose que tu peux regarder tu peux aussi regarder typiquement cette norme là par exemple qui est un bon exemple ça permet avec des opcodes graphiques pour que tu peux noter des idées tu peux les noter comme ça et tu décomposes ton programme alors ça c'est une décomposition d'un programme très très simple mais on peut trouver je pense des algorithmes peu complexes algorithmes de tri par exemple je pense qu'on va pouvoir trouver ça assez facilement bon il y en a qui donne déjà des opcodes alors tu peux faire du pseudocode ça c'est une bonne idée c'est normalement tu fais ça après la couche algorithme c'est garder en tête pour les différentes fonctions dont tu auras besoin pour tes idées pour transformer tes idées en codes convertir en français pur et dur mais structuré comme si c'était du code ensuite passer de ça à du code ce sera un jeu d'enfant ce sera de la syntaxe il serait peut-être bon que je te montre un exemple en dur graphviz permet de faire ça je prends le online parce que c'est tellement petit voilà donc gravis a sa propre syntaxe mais ça permet de dessiner des algos assez sympa donc on va demander tchadjpt de nous en faire un par exemple comme vis-à-vis son il ce qui n'est même tous tout Je pense qu'il va être capable de nous sortir ça. Donc là il nous fait ce que je disais tout à l'heure, la description en texte pur, en pseudo-code. Et derrière il nous propose de nous montrer à quoi ça va ressembler dans un grave-vise. Alors là évidemment c'est très très linéaire et très très simple, mais c'est pour l'exemple. Et moi tout ce que j'ai fait c'est demander une petite phrase. C'est tout. Mais ça évidemment, le pseudo-code c'est à dire ça, l'algorithme, tout ça ce n'est que de la syntaxe pur et dure. Et quand toi tu vas convertir ça dans un langage, ce sera pareil. Quel langage utiliser ? C'est là où ça devient intéressant. Vu que tu veux apprendre à coder, pour essentiellement faire des scripts et des choses comme ça sur un linux, la meilleure chose à faire c'est que pour ce qui ne sera purement terminale, tu écriras tes codes en bâche. Pour ce qui aura besoin de se lier vers l'extérieur, donc aller interroger une PDD, appeler une API d'un site, ce genre de choses, tu feras plutôt du Python. Tu verras que les syntaxes ne sont pas du tout les mêmes. Par contre, en termes d'optimisation, trouver des exemples, trouver des MOOC, même pour apprendre, etc. Ce sera très simple. Si tu veux te coder des toutes petites applications très très simples, très très rapides, mais qui soient des applications, je te conseille plutôt d'apprendre le C. De toute façon, ce sera la base, puisque après que tu fasses du C++, du Go, du Rust, tout ce que tu veux, derrière, de toute façon, si tu connais le C, si tu connais le Bâche, si tu connais des notions de Python, tu pourras t'adapter à n'importe quel langage après. Ensuite, il faudra quand même que tu apprennes 1, 2, 3, 4 langages descriptifs. Ce que j'appelle un langage descriptif, c'est typiquement, « grave vise en éteint ». C'est-à-dire que c'est un pur descripteur. Il n'est pas là pour exécuter du code, il est là pour créer un graphique. « Gnouplot », pareil. Mais il y en a plein d'autres. Si un jour, tu veux faire de l'automatisation sur du système, peut-être que tu auras envie d'apprendre Ansible ou ses successeurs, si Ansible vient à disparaître petit à petit, par quelque chose de plus moderne. Si un jour, tu veux faire de l'architecture de façon un peu plus poussée, Ansible ne suffira pas. Tu seras obligé de faire et du Terraform et de l'Ansible. Donc, typiquement, imagine un projet, tu veux construire une architecture, déployer dessus une base de données, déployer dessus des applicatifs. Il va te falloir des runners, que tu feras peut-être en bash. Il te faudra des descripteurs. Peut-être Terraform pour la partie architecture, peut-être Ansible pour la partie déploiement, peut-être encore du Shell pour faire les installations, les post-installations sur ton architecture. Peut-être faire du Python après derrière pour qu'il y ait une surcouche à destination des utilisateurs finaux. Peut-être du HTML si tu veux que ce soit utilisable dans un navigateur avec du PHP éventuellement pour dynamiser un peu les choses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si aujourd'hui, ce qui t'amuse, ce qui te fait envie, c'est d'apprendre à faire des petits codes, des petits scripts, des petits machins, sachent que la seule différence entre faire ça et déployer une architecture d'entreprise gigantesque avec des tas de machines derrière, des tas de codes derrière, des tas de pages derrière, intranet et extranet, la seule différence finalement, ce seront, un, les syntaxes, de la quantité de lignes à fournir et la nécessité ou pas de suivre ça sous la forme d'un projet de A à Z. Suivre un projet de A à Z, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, suivre un projet de A à Z, typiquement, ça va être définir les actions à réaliser, les planifier, les budgétiser éventuellement, et surtout les réaliser la plupart du temps à plusieurs, donc avec la répartition des tâches, la répartition des priorités, etc. Tu as aussi, évidemment, dans un cas comme ça, où il y a plusieurs gens qui travaillent, automatiquement, il y a de l'accès concurrentiel. Donc, de temps en temps, il faut recentraliser, c'est ce qu'on appelle Merger, vers ce qu'on appelle des versions intermédiaires, des versions stables. Les versions de développement sont toujours considérées comme du plus instable, même si elles fonctionnent parfaitement, qu'il n'y a pas de bug. On appelle ça une version instable. Ça, c'est une histoire de vocabulaire, exactement comme les syntaxes. C'est du pur vocabulaire. Au-delà de ça, je montrerai un exemple aussi, d'ailleurs. Et au-delà de ça, pour tes besoins actuels, donc apprendre, tu n'as pas besoin de te prendre la tête là-dessus pour l'instant, mais je pourrais te le montrer éventuellement. Alors, je vais te montrer à quoi ça ressemble, quand même, d'un point de vue de mon petit code. Je vais te montrer aussi une deuxième chose sur mon petit code. C'est ceci. Est-ce que tu as remarqué quelque chose là-dedans ? Il y a tout un tas de lignes que je n'ai pas expliquées, qui, dans ce langage-là, commencent par un backslash. Et bien, en fait, tout ça, c'est du commentaire. Pourquoi c'est du commentaire ? Parce que quelqu'un qui tombe sur mon programme et qui ne le connaît pas, qui veut faire des modifications pour adapter mon programme à ses besoins personnels, et bien, comme ça, il gagne du temps. Il gagne beaucoup de temps. Il retrouve tout de suite l'information. Typiquement, moi, j'utilise cet algorithme-là. Imaginons quelqu'un qui arrive, il veut changer l'algorithme. Il retire ces lignes-là. Il commande l'algorithme de remplacement. Il corrige ça. Il garde tout le reste du code et ça marchera tout pareil. Mais parce que je lui ai donné l'information, il sera capable de le faire. Un mot, un bon code, est toujours très bien documenté. Et très bien documenté, ça veut dire commenté. De la même façon, c'est exactement ce que fait mon autocode ici, mon autodoc ici. Si tu es capable d'extraire tous les commentaires de ton code et que ça te sert de documentation, c'est que ton code a été bien documenté. Là, on comprend très bien. On a la liste de chacune des fonctions. Qu'est-ce qu'elle fait ? Plus les commentaires intermédiaires. Il y a des petits bouts de code carré, c'est parce que c'est sur la même ligne. Mais peu importe. Ça explique bien les choses. Quant aux versions et à comprendre ce qu'on fait, regardons ce que ça peut donner. Là, typiquement, c'est le démarrage du projet. Quelques idées de méthode de test. Un petit peu d'avancement. Un petit peu de fixe. Hop, on monte de la version de 0.1 à la version buggée. OK. On modifie l'algorithme très légèrement. On corrige. On augmente la version. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ah ben là, tiens. Là, on est passé sur une branche séparée pour tester les choses. Hop, on regroupe les deux branches en une seule. On rajoute la documentation. On fait quelques petits changements. On update la doc. On fait encore un dernier petit changement. Encore un autre. Hop, ici, on rajoute les couleurs. Et au final, ça peut ressembler à ceci. C'est-à-dire que le projet, c'est un exemple où il y a très très peu d'actions dessus. Mais il y a surtout très peu de fichiers. Donc c'est assez pratique. Et on voit qu'il n'y a pas de limite de temps. C'est-à-dire qu'un programme aussi simple que ça, qui n'a une difficulté très très limité, je me suis quand même amusé à le faire évoluer. à le bouger, à rajouter des choses, à en enlever, à en tester, et ainsi de suite. Comme tu as vu, au début, il y avait deux petits personnages qui agissaient, qui montrent qu'on peut travailler à deux sur un seul projet. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Tiens, là, il y a un DSFS. À mon avis, ça, c'était un test. Il a été retiré, d'ailleurs. Donc c'était bien un test. Hop, quelques petits changements. L'autodoc. Là, on arrive au mois de juillet. Encore un petit changement. Là, je ne fous plus rien. Je refais des petits changements. Et on arrive au dernier petit changement réalisé. Hop. Je remets à jour le RIDMI. Je donne un petit peu d'exemple. Point. C'est tout. Bref, concrètement, donner de l'avis à son projet, c'est ça. Donc, pour rappel, se rappeler des concepts de base, passer par du pseudocode et de l'algorithme, se rappeler que, systématiquement, les structures seront toujours, toujours les mêmes, quel que soit le langage. Le reste, ce n'est que de la syntaxe. Et enfin, adapter ces syntaxes au langage concerné. Et éventuellement, quand on a la chance d'en connaître quelques-uns, c'est pas la peine d'en connaître 50, juste connaître quelques-uns. Typiquement, moi, je proposais bash, python, c, pour tes besoins, ça sera déjà énorme. Après, tu pourras apprendre d'autres choses, compléter d'autres choses, et ainsi de suite. Utiliser des langages descripteurs pour compléter tes projets, faire la documentation, avancer, faire éventuellement l'algorithme graphiquement, comme ça. Tout ça, ce sera du bonus et des plus. Et de toute façon, en termes de méthodologie, ça va donner des bonnes habitudes. Après, tu le feras peut-être plus, que dans ta tête. Mais, le fait de le faire dans la tête, fonctionne quand même. Tant que le projet est relativement petit, tu vas y arriver de le faire de tête. Une fois que tu l'auras fait 4, 5, 10 fois. Ensuite, qu'est-ce que je propose pour apprendre ? Qu'est-ce que je propose pour apprendre ? typiquement, tes premiers projets, ça va être des demandes d'infos à destination de les ressortir formatées. Ça, ça peut être un très bon exercice. Une calculatrice. Simple. une calculatrice avec les fonctions trigonométriques. Une calculatrice scientifique éventuellement. À partir de là, tu n'auras aucune difficulté à créer des convertirs des unités. Par exemple, de passer le kilomètre heure en mètre par seconde, de degré kelvin en degré celsius. C'est-à-dire deux choses. Tu vas probablement vouloir te coder un ou deux mini-jeux. des 21 allumettes. Un taquin. Un 2048 peut-être. Déjà, quand tu auras appris à faire tout ça, tu auras très certainement appris à te servir d'à peu près et toutes les fonctions de base. Tu auras les syntaxes correspondantes aux 3 ou 4 langages que tu auras choisis et refaits chacun de ces exercices-là dans chacun des langages. Ça permettra aussi de voir les différences de syntaxe entre les langages et qu'au final, les structures sont bel et bien très très ressemblantes. Et déjà, quand tu auras vu tout ça, je pense que tu sauras te débrouiller tout seul pour apprendre après la suite, passer aux étapes suivantes, intégrer les bibliothèques graphiques pour pouvoir faire ça sur des fenêtres utilisables. Sur des fenêtres totalement graphiques. Et je pense que déjà, vu ton âge, c'est tout à fait accessible. Moi, j'avais commencé lors du programme informatique pour tous à l'époque, en basique, je devais avoir 8-9 ans, pas plus. Un petit peu moins même. Et j'avais compris tous ces éléments-là petit à petit puisque j'avais commencé avec le langage basique. Refaire du basique aujourd'hui, c'est un petit peu idiot dans le sens où c'est vraiment pas moderne et très lent. Ça marche très bien. Mais c'est vraiment pas optimisé. Tu peux t'amuser à en faire d'ailleurs. Ça peut être un bon exercice également. Mais déjà, une fois que tu auras fait tout ça, après tu auras suffisamment de connaissances et suffisamment pris l'habitude d'aller chercher les informations par toi-même sur les différents sites. Donc, sur les Wikipédia, bien entendu. Sur le site 99 Bottles of Beer. Sur Rosetta Stone, éventuellement. Et après, il y a tout un tas d'autres sites. Et puis, bien sûr, moi aussi, je pourrais t'apporter de l'aide. Tu m'enverras des messages comme d'habitude. Tu trouveras peut-être également sur FunMook. Celui-ci doit toujours être gratuit, je pense. Ou en tout cas, une grosse partie des cours seront gratuits. Tout ne sera pas gratuit, mais une grosse partie. Là-dessus, tu trouveras un cours sur le Bash, tu trouveras un cours sur Python, tu trouveras un cours sur le C, entre autres. Tu trouveras même un sur l'Arduino éventuellement si ça t'intéresse un jour. L'Arduino, c'est un petit appareil électrique, électronique, concrètement, qui contient une puce Atmel. Et tu programmes directement la puce Atmel pour dire que sur la broche 8, je veux que la broche 8 soit éteinte pour 0,5 secondes. Je veux qu'elle soit allumée pour 0,5 secondes. Et derrière, tu vas brancher une résistance, un transistor, un petit relais. Et du coup, au bout de ton relais, tu vas mettre un petit moteur, par exemple. Et ton moteur, il va se mettre à tourner pendant 0,5 secondes, puis s'arrêter, puis tourner 0,5 secondes, puis s'arrêter, et ainsi de suite. Et typiquement, au lieu de programmer un ordinateur, tu programmes une puce électronique. La seule différence, elle est là. bref, je pense qu'on a fait le tour. Donc, regarde cette vidéo, et en particulier le début deux ou trois fois, maximum, c'est pas la peine d'y passer beaucoup de temps. Et puis, essaye de faire tes premiers exercices que j'ai proposés. Et puis, on en reparle. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada